Bonjour à tous et bienvenue sur WatchFR. Aujourd'hui nous allons vous présenter une montre d'aviateur. Je dirais même une montre hommage à la mythique Breitling Copilot référence 765 AVI. Un chronographe qui lit superbement bien l'horlogerie et l'aviation. Si vous cherchez un chronographe avec un look vintage à moins de 300 euros, je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la Dan Henry 1963, une montre que je trouve personnellement très élégante. Tout d'abord un petit point sur la marque. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais la micro-marque Dan Henry est à mon sens très prometteuse. La société a été fondée en 2016 par Dan Henry, un collectionneur de montres, avec plus de 1500 gardes de temps vintage dans sa collection personnelle. En 2021, la marque compte 8 modèles qui nous rappellent tout un modèle mythique dans l'histoire de l'horlogerie. Au niveau des mouvements, ils sont quartz pour la quasi-totalité de leur montre. Ce qui justifie le prix, car l'avant de quartz la plus chère de la marque coûte 350 dollars, soit 295 euros. Mais les mouvements quartz restent de qualité. Il y a aussi bien du Miyota que du Seco Mecha Quartz sur certains modèles. En bref, un savoir-faire japonais reconnu. La seule automatique de la marque est une Diver qui embarque un mouvement Seco NH35. Revenons maintenant à la Dan Henry 1963. Je l'ai portée pendant près d'un mois et je vais vous dire ce que j'en pense. Je n'ai tristement pu la boire avec, car la montre m'a été prêtée. Merci à la personne au passage, elle se reconnaîtra. La montre est fournie avec un rouleau de voyage en toile et en cuir avec trois fentes. Dans ces trois fentes, il y a la montre avec le bracelet en dain. Un deuxième bracelet, mais cette fois-ci un bracelet natto. Et dans la dernière, la carte de la garantie, car la montre est garantie un an. Une présentation soignée, ce qui fait gagner des points à Dan Henry. Parlons vite du bracelet natto, vu que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. La micro-marque a décidé de nous gâter en fournissant avec la montre un bracelet natto. En effet, ce bracelet rajoute un look plus militaire à la montre. Et c'est une réelle plus-value. Car sur le site de la marque, celui-ci coûte 26 euros. Et c'est rare qu'une micro-marque nous fournisse un natto d'une telle qualité accompagnée de la montre. Si vous connaissez le modèle mythique de Breitling, les ressemblances vous ont sûrement sauté aux yeux. Tout y est. Une lunette bidirectionnelle avec un cran toutes les 5 minutes. Deux boutons poussoirs. Celui du dessus sert à enclencher le chronographe. Et celui du dessous à le remettre à zéro. La couronne située à 3 heures arbore les initiales de la marque, donc D et H pour Dan Henry. Un verre minéral bombé et traité anti-reflet. Des aiguilles dauphines. Alors si je devais citer un point négatif à ces aiguilles, ça serait leur luminescence. En effet, celle-ci lumine très faiblement et très peu de temps dans le noir. Mais à ça, j'aimerais bien rajouter un point positif. Les chiffres arabes sur le cadran sont luminescents, ce qui rend la lecture de l'heure plus facile à lire. Le cadran est un cadran sandwich. Un cadran sandwich est un cadran divisé en deux plaques. La plaque inférieure est luminescente et la plaque supérieure est taillée de façon à percevoir des détails taille que les heures. Cette technique a été inventée par la marque Panerai dans les années 30. Sur le cadran, trois sous-cadrans. Celui situé à 6 heures indique les secondes et les deux autres indiquent les minutes et les secondes une fois le chronographe enclenché. Au dos, un Lockheed SR-71 est gravé sur le fond de boîte. Le SR-71 est un avion américain de reconnaissance et de surveillance à haute altitude et à grande vitesse, développé lors de la guerre froide. Je n'ai pas bien compris le choix de cet avion car il s'avère que son premier vol eut lieu en 1964, soit un an après 1963. N'empêche, je trouve cet avion très sympathique et vu que celui-ci est un relief, la forme de l'avion restait sur mon poignet encore quelques minutes une fois la montre enlevée. Mais cela ne me dégênait pas. La montre est étanche jusqu'à 5 atmosphères, soit 50 mètres, donc je vous conseille vivement de la retirer quand vous prenez votre douche. Cette dananerie est limitée à 1963 exemplaires, mais ne vous inquiétez pas, elle est encore disponible neuve et à moins de 300 euros sur certains sites de revente. Le diamètre du boîtier est de 42,5 mm et son épaisseur de 22 mm. Des mesures assez proches de la copilote de Breitling. Le bracelet à boucle ardillon est en dain italien. Il m'a fait plutôt bonne impression, il est solide et sa couleur s'assombrit avec le temps. Le bracelet se retire assez facilement grâce à une sangle à détachement facile, aussi appelée Easy Release, ce qui vous permettra de changer le bracelet rapidement et sans difficulté selon vos envies du jour. Parlons maintenant un peu du cœur de la montre. Le mouvement est un Quartz Miota 6S20, donc un mouvement signé Citizen, un quartz fiable et robuste. J'ai mené mon enquête et c'est un mouvement qui coûte une vingtaine d'euros. Alors oui, vous allez sûrement me dire que la marge de la marque est élevée. Mais entre nous, certaines marques fashion, comme par exemple Hugo Boss et Armani, il en existe bien d'autres, achètent des mouvements encore moins chers pour au final vendre des montres à des prix encore plus chers que certaines micro-marques comme Dan Henry. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo « Pourquoi il ne faut pas acheter des montres fashion ». En résumé, la Dan Henry 1963 est un bel hommage et une belle pièce pour une collection style vintage à petit prix. Selon moi, la marque, en continuant dans cette philosophie, a encore quelques beaux jours devant elle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501